A Laval, un résident qui se remet du décès de sa mère, cette juive appréciée dans le quartier qui a été heurtée devant ses yeux par une voiture alors qu'elle marchait près de la route 117, a été témoin presque au même endroit de la fuite d'un chauffeur de taxi qui venait de heurter une cycliste. Par son témoignage, les policiers ont pu retracer le chauffeur de taxi en quelques minutes pour le forcer à revenir sur le lieu de l'accident. C'est alors qu'il fut témoin d'une conversation entre un des policiers et le chauffeur de taxi dans une langue autre que le français et l'anglais et qu'il a été cavalièrement invité à retourner chez lui. Heureusement, aucune plainte n'a été déposée contre le chauffard et la cycliste s'en est sortie avec des blessures mineures. À Montréal, Marvin Rotran, fils d'un survivant de l'Holocauste et conseiller municipal de Snowdon, invite le service de police de la ville de Montréal à intégrer le hicab et le turban à l'uniforme des policiers. Un geste d'ouverture des Québécois qui devrait diminuer les arrestations entre membres de communautés religieuses. Toujours à Montréal, des clients du célèbre restaurant de la rue Rachel, Le Pied de Cochon, ont pris leur mal en patience hier soir en attendant pendant 70 minutes l'arrivée de policiers suite à un vol. Selon des témoins, des policiers qui s'étaient manifestés auparavant ont refusé d'entrer dans le restaurant pour des raisons qu'ils ignorent. À l'international cette fois, le premier ministre de droite Benjamin Netanyahou a fait preuve de compassion et d'ouverture en annulant son plan d'expulsion de 38 000 migrants africains qui avaient le choix entre retourner en Afrique ou un emprisonnement d'une durée illimitée dans les pénitenciers israéliens sans droit à la peine de mort. Désormais, 16 000 de ces migrants profiteront d'un accord avec l'eau-commissariat aux réfugiés de l'ONU pour trouver refuge au Canada, en Italie et en Allemagne. Au moment de mettre sous presse, l'Italie et l'Allemagne disaient ignorer cette décision d'Israël alors que le premier ministre du Canada a préféré s'enfermer dans un salon de bronzage avec des costumes colorés que de répondre aux questions des journalistes.